Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien écouter. Ici ça va, ça y est c'est fait, ma première nuit de ma life au taf et fête. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo complètement par hasard, je vous fais un petit récap. Je suis en train de passer le diplôme d'aide soignante et du coup je viens d'effectuer ma première nuit au sein de mon service en stage. Je suis en chirurgie et c'est fait, c'est fait. J'ai appréhendé de fous les gars, j'ai soif par contre. J'ai appréhendé de fous fous furieux d'attaquer ma nuit. J'avais peur de m'endormir, j'avais peur qu'on me juge si je dors, j'avais peur des équipes, j'avais peur de tout et tout. Et finalement c'était super bien, ça s'est super bien passé. L'organisation, tout ça, c'est vraiment mais totalement différent que de la journée. C'est plus calme, il n'y a pas de droits avec tous les médecins, le stress des journées, ça n'a vraiment mais rien à voir. J'ai vécu ma best night. On peut dire ça, best night. Non franchement, c'était trop trop bien. Le plus dur, donc en fait on a un tour, nous. On a un tour à 10h, on a un tour à 2h et on a un tour vers 5h. Le plus difficile, c'est le 3 à 5h. Parce que vous avez fait tout votre taf. Outre les tours, il y a plein de petites choses à faire. Il faut faire des commandes. Par exemple, s'il manque des choses au sein du service, c'est nous qui nous en occupons la nuit. On prépare les petits déjeuners. On prépare, enfin, pas la nourriture mais par exemple, on met les plateaux, les verres. S'il y a des patients qui sont diabétiques, on met le sucre pour des personnes diabétiques. Enfin voilà, vous voyez ce genre de choses. On fait les plaines aussi de tous les chariots infirmiers. Il y a d'autres choses qui se passent la nuit. Il n'y a pas qu'un poste de surveillance. Il y a des sonnettes. Et c'est vrai que nous à l'hôpital, il y a des services où vous pouvez vous permettre de dormir. Là, j'aurais pu, on va dire, parce qu'à 3h30, on s'est posé jusqu'au tour de 5h. Vous voyez, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti toutes mes révisions pour mon partiel. J'ai révisé jusqu'à 4h environ. Et après, j'ai arrêté parce que je commençais à avoir les yeux qui piquaient. Je piquais un peu du nez et tout à force de lire. Et du coup, je ne le fais jamais en stage parce que voilà, on m'a toujours déconseillé de le faire. Et que c'est vrai que ça ne vente pas forcément de belles images. Mais j'avais une de mes collègues qui est en train de s'assoupir. Et j'avais une autre de mes collègues qui était sur son téléphone. Et du coup, j'ai fait pareil vu que c'était le calme absolu. Il n'y avait pas trop de sonnettes à ce moment-là et tout. Du coup, j'ai pris mon téléphone un petit peu. Et c'était dur. On va dire que la pire heure, je trouve que c'est 3 à 4, voire 4h et demie. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à 4h et demie, je suis allée déjeuner. Voilà. Et je vais faire la même chose cette nuit si je peux parce que je ne tombe pas avec la même personne. Mais je vais faire la même chose. C'était bien comment j'ai fait. J'ai mangé vers 18h30, 19h. Donc forcément, à 22h, je n'avais pas spécialement faim. Vers 2-3h du mat, j'avais commencé à avoir le vent qui gargouillait. J'ai mangé une banane. Et après, à 4h et demie, j'ai déjeuné. Voilà. Donc j'ai mangé mon nid pro vanille qui m'a bien calée. J'ai mangé mes fraises. J'ai mis du petit raisin et tout dedans avec des amandes. J'ai mangé quoi d'autre ? Mon bruni. Ah merde. Alors, ne jugez pas l'aspect, ok ? Parce que normalement, il fallait que je le mette dans un moule de 12, 15 et j'avais qu'un moule de 18. Donc il est plutôt, il fait très plat. Mais, pépite. Donc ça, je vais vous le partager. On va appeler ça bruni plat. Mais il y a des noix de pécan et tout dedans. Et très très bon. Il n'est pas du tout calorique. Très très bon. Je ne sais pas si les enfants l'ont goûté. Je ne pense pas. Je pense qu'ils se sont plus jetés sur les cookies. Puisqu'il ne reste que 3 cookies. Mais voilà, c'était super bien. Je ne me suis pas assoupie. Peut-être que cette nuit, je m'assoupirais. Je vais voir comment ça se passe. Si j'ai besoin de faire 10 ou 20 minutes, je ferai 10 ou 20 minutes. Des fois, ça requinque juste de faire 10 ou 20 minutes. Mais voilà. Après, je suis rentrée à 7h exactement. J'étais dans mon lit. 7h03. Je me suis couché dans le lit de Léonie. Puisque Léonie, elle n'est pas là. Vincent m'a envoyé un dernier message. Il devait être minuit, quelque chose comme ça. En me disant, je vais essayer de dormir. Ça me fait trop bizarre que tu ne sois pas là. Chose que je comprends. Parce que quand vous êtes habitués à dormir avec votre conjoint, et d'un coup, elle n'est pas là la nuit. Je pense que ça doit faire bizarre. On s'habitue à la longue. Mais je pense que ça doit faire bizarre. Même moi, j'avais une petite boule au ventre de l'essai et tout. Je n'étais pas à l'aise. Il me manquait. Enfin, je pensais à eux en train de dormir. Mais je me suis dit, mais quel pied. J'aurais dit bonne nuit en partant. Je rentre le matin. Quand il y aura école, limite, je peux leur faire un bisou et tout. Donc, c'est super chouette. Après, je vous avoue qu'à 7h, je me suis mis dans le lit. 7h10, il n'y avait déjà plus personne. Je dormais déjà. Mais après, ce qui m'a réveillée, c'est quand il s'est... Ah ! C'est mon mec qui m'appelle. Du coup, c'est Vincent qui m'a appelée parce que je ne sais plus ce que je vous disais. Mais en gros, Vincent et les enfants sont partis. En fait, ce matin, quand je suis rentrée, j'étais à 7h chez moi, 7h30. Je me suis couchée dans le lit à Léonie parce qu'elle n'est pas là et qu'elle est chez son papa. Et qu'elle est au fond de la maison. Enfin, sa chambre est vraiment au fond de la maison. Donc, loin de la pièce à vivre. J'ai dormi au sommeil profond jusqu'à 8h30. J'ai entendu les petits pas de mes vies se lever parce que sa chambre est juste à côté. Elle a été hyper discrète. J'entendais qu'elle dessinait dans sa chambre. Alors, le truc, c'est que moi, j'entendais tout parce que déjà, j'ai un sommeil super léger. Donc, du coup, une mouche me réveille. Donc, voilà. Et après, du coup, Raph s'est réveillé à 9h30. Et Vincent, à la base, voulait partir vers 9h30. Mais vu que Raph dormait, il a attendu, attendu. Et en gros, je chomnolais, chomnolais. Et quand Raph s'est réveillé, là, c'était la débandade. J'entendais tout. Et encore, ils étaient quand même assez discrets. J'entendais tout parce que, voilà, ma maison, elle vivait. Mais ils étaient quand même tous à peu près discrets. Donc, voilà. Mais j'avais quand même hâte qu'ils se barrent. Je me suis devait pisser. Vincent me dit, ça va ? Je dis, j'ai hâte que vous vous cassiez. Il me dit, on va y aller, là, et tout. Parce que, franchement, ça faisait du bruit de fou. Et en plus de ça, mes voisins n'ont pas trouvé mieux et meilleur moment que ce matin pour faire leur crépi. Donc, en gros, jusqu'à 10h30, j'entendais le bruit des travaux. Et en fait, vers 10h30, ouais, 10h30, 11h45, là, je me suis vraiment endormie. Et je me suis réveillée naturellement vers 13h. J'avais mis un réveil à 15h à la base. Je me dis que c'est le réveil le plus tard possible pour moi pour me lever, pour après le temps d'émerger, de récupérer les enfants, etc. Et d'en faire un peu aussi. Donc là, écoutez, je me suis réveillée naturellement à 13h. Je ne me sens pas plus fatiguée que ça. J'ai l'impression d'avoir fait une grosse soirée, vous voyez, et que j'ai cette fatigue de soirée. Je pense que ce soir, ça va être beaucoup plus compliqué, à mon avis. Mais on verra bien. Je n'ai pas dormi là-bas. Et puis, voilà, j'en ai parlé de ça, que ça m'angoissait de pouvoir m'endormir. Et ma collègue avec qui j'étais, elle m'a dit, si tu t'assoupis, ça arrive. C'est un travail de nuit. Tout le monde s'assoupit la nuit, ça arrive. Elle me dit, après, tu verras, tu ne dors pas d'un oeil hyper profond. Tu as toujours le côté sonnette et tout. Donc, voilà, mais c'était super bien. J'ai adoré l'équipe, tout, le fonctionnement. C'est un autre univers. Je vous garantis, ça n'a rien à voir. Mais c'était tellement plaisant. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. Je n'ai pas d'autre mot. J'ai adoré. Et puis, alors, le kiff, le kiff. Moi, je vois. Je suis une petite pupute, là. Ouh là 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 là. J'ai adoré voir la journée qui allait se passer et de me dire, oh, je ne vais pas vivre tout ça. Il y avait au moins cinq entrées de prévues. Il y avait peut-être trois ou quatre départs prévus. Rien que de voir ça sur le papier, par rapport aux interventions, je savais que ça allait être une journée. Et voilà. Et bah rien que ça, déjà, j'étais contente de me dire, et bah franchement, ça fait du bien de voir que, voilà, que je ne vais pas vivre ça. Je suis partie. Il n'y avait personne sur la route. Il y avait mes petits bouchons habituels sur ma route dans l'autre sens. Et moi, j'étais comme ça, comme Mr Bean. Je vais faire ce doigt-là parce que je ne peux pas faire ce doigt-là. Mais j'ai envie de faire ça. Et ouais, moi, je vais faire ça sur la route pour être loin. J'ai mis une demi-heure, les gars, pour rentrer. Alors qu'en temps normal, je mets trois quarts d'heure. Là, j'ai mis une demi-heure. Finito Pipo. Et puis voilà. Bref, c'était trop bien. Là, j'attends ma petite tribu. Du coup, ils sont partis ce matin dans une espèce de petit jeu d'intérieur. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement dans celui où il a été. Et il a mangé au Chinois avec les enfants. Comme ça, il a passé aussi un petit peu un moment avec les enfants parce que là, les mercredis, comme je dis à Vincent, de nuit, les mercredis, avec le bruit, j'aurais jamais pu dormir. J'aurais jamais pu dormir. Donc après, il ne va peut-être pas faire ça non plus tous les mercredis. Mais voilà, demain, on a nounou encore. Donc ça ne posera pas de problème. Il faut que Vincent décolle en plus. Donc à 9h, il n'y aura plus de bruit dans la maison. Vendredi, c'est pareil. Donc impeccable. Franchement, impeccable. Voilà. Après, moi, je sais qu'en terminant mes nuits, vu que pendant plus de 10h, je ne leurre pas. Et que du coup, là, j'avais aussi ma journée dans les pattes, même si j'ai réussi un petit peu à se donner dans l'après-midi que j'avais fait une micro-sieste. Je ne serais pas le genre de meuf, en sortant de mes nuits, capable d'aller vaincre un million d'occupation. Je ne pourrais pas tenir 24 à 48h sans dormir. Vous voyez ce que je veux dire ? Je respecte ce rythme-là de rentrer, dormir, me mettre un réveil, me lever en début d'après-midi. Et puis voilà. Écoutez, pour le moment, première nuit, on valide. Par contre, c'est juste le transit. On m'avait prévenu que le transit, ça pouvait vachement jouer des tours. Je me sens toute ballonnée, toute gazeuse. Alors, j'ai limite fait caca un peu... Glamour, d'instant. Vous voyez, genre, j'étais un peu pas ouf au niveau de ça. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a aussi réveillée à 13h. Mais c'est normal, mon transit, il n'est pas du tout habitué à un rythme comme ça. Donc, il faut qu'il s'habitue aussi. Et puis voilà. Limite, si mes deux autres nuits sont pareilles que celles-là, limite, je vais être dégoûtée de repasser le jour. Franchement. Je vais avoir hâte de faire mon stage au roulement de nuit. Franchement. Après, c'est vrai que là où je suis, là, c'est vraiment... Demain, on me propose un poste là où je suis. J'accepte. J'aime trop où je suis. Même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, comme dans tout le travail. Il y a des bons, il y a du mauvais côté. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup là où je suis. Donc, ça y joue énormément. Allez. Je vais mettre quelques petites vidéos YouTube pour me motiver à hausse. Je vais faire de la vaisselle et tout. Et puis, c'est parti. On va attaquer cette nouvelle journée. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. Bon, ça y est. J'ai rangé tout mon îlot. Ça, c'est fait. Maintenant, je m'attaque à la panière de linge d'hier. Le sèche-linge que j'ai fait tourner hier soir. J'en ai un autre, là, juste ici, à ranger. Puis, j'ai allumé l'ordinateur pour exporter tous les rushs et essayer de faire mon montage. Voilà. Et après, je pense que je vais me faire une petite séance de sport. Je vais voir par rapport aux enfants. Parce que Vincent, là, il est en train de... Vu que maintenant, ils sont rentrés, il est en train de rattraper tous les coups de fil qu'il n'a pas pu passer dans la journée par rapport à plein de chantiers. Enfin, voilà, par rapport à son travail. Mais il est en train de faire des dessins. Je lui ai imprimé des trucs de Miraculous. Donc, elle est en train de faire du dessin. Et Raph, il est en train de jouer avec les petites maisons aussi de bagnole. Voilà. Pendant que moi, je fais ça. Et puis, je vais regarder vite fait aussi ce que je fais ce soir à manger. En sachant qu'il reste du gratin de poisson d'hier avec le brocoli et les pommes de terre. Donc, moi, je vais manger ça. Peut-être que bébé Raph aussi. Et puis, je vais voir ce que je fais pour mes vies. Et puis, voilà. Il est 5h30. J'ai fait plein de trucs. Donc, j'ai fait un grand... J'ai passé l'aspirateur partout. Je me trouvais un peu ma cuisine. J'ai fait une machine. Rangé deux sèches-linges. J'ai fait tout le montage de mon vlog qui va sortir ce soir. Je l'ai écouté. Mais vu que j'avais les enfants et que je me suis levée 15 fois, je vais les réécouter en voiture. Il y en a pour plus d'une demi-heure. Donc, ça me fera le temps du trajet. Comme ça, je vous la publierai direct quand je l'aurai réécouté. Je fais souvent ça quand j'ai un doute sur ma vidéo. Là, je l'ai faite, mais il y a des passages où j'ai coupé plein de fois ou j'étais occupée plein de fois à reprendre avec les enfants. Donc, je préfère faire ça. Les enfants ont goûté. Raph est au bain avec Vincent. Mévi est en train de jouer. Il est en train de faire un petit train. On boit. Voilà. Et puis, moi, je ne vais pas tarder à aller à la douche. Je vais juste regarder ce que je peux faire à manger pour Boubou. Puisque moi, je vais finir le gratin de poisson, clairement. Et je vais faire les fraises. Il y a de la salade. Je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux lui faire. Raph va finir le gratin de poisson avec les patates avec moi. Et ça ira très bien. Et puis, on va repartir pour une autre nuit. J'avoue que là, tout de suite, là, je ferai bien une petite sieste tout nette. Je voulais faire une séance de sport. Autant vous dire que je ne la ferai pas. Pas que je n'ai pas la motive. Parce qu'en vrai, vous voyez, vu l'heure qu'il est, j'aurais pu faire soit une séance de renfort ou une petite séance de running. Mais avec les enfants, là, le mercredi, ce n'est pas possible. Par contre, demain, obligatoire. Il n'y a pas de ménage. Il n'y a que de chihuahu. Quand je me lève, j'émerge. Et après, je me fais une séance de sport. Voilà. 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 Je vais aller aussi dans la chambre à Nini. Je vais aller préparer mes affaires et tout. Et je vais vous faire voir ce que je lui ai acheté pour son anniversaire à tape à l'oeil. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Et puis, voilà. J'ai une Touloulis. En ce moment, j'ai deux pages. Mais j'ai fait plein de trucs. Là, il me manque chez l'URSSAF encore. Il faut que je regarde pour les anniversaires, là. J'ai pris rendez-vous chez le dentiste pour Léonie. Alors, Dermato. J'ai appelé. Vous savez, je vous avais dit dans un précédent vlog. Ouais, il faut que je m'a pensé à appeler tout le mardi. J'ai appelé. Je pense que j'ai dû appeler en début d'après-midi. La matinée, je pense qu'il y a un million de personnes qui sont passées avant moi. Et elle m'a dit qu'il fallait que je rappelle à partir du 24 avril. Puisque c'était déjà complet pour le mois à venir. C'est un gros, voilà. On a aussi appelé Engie parce qu'il nous arrivait une tuile. On actualise le compte. Et là, je regarde. Je vois qu'on a eu un prélèvement, écoutez bien, de 470 euros. Plus des 200 euros qu'on donne par mois. Je fais un bond de 15 mètres. Je dis à Vincent, là, il y a un prélèvement qui n'est pas prévu. Je suis en panique. Qu'est-ce qui se passe et tout ? Je me connecte. En fait, c'était notre régule. Sauf que d'habitude, on reçoit un mail et tout. Et là, franchement, je n'ai pas eu le temps de checker plus que ça mes mails. Et je n'ai pas fait gaffe. Vous voyez, avec toutes les pubs, tout ce qu'on reçoit. Et je dis à Vincent, putain, on avait reçu par mail. Je n'ai pas fait attention et tout. Donc, on a payé la régule. Pas le choix. Sauf que ce n'était pas prévu. C'est un gros montant pour notre famille. Ça nous a fait suer. Parce que, pareil, on débloque de l'argent qui n'était pas prévu pour ça. À la base, qui était pour le garage. Donc, voilà, ça me fait chier, clairement. Les enfants. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, Vincent, il a appelé NG. Parce que forcément, vu qu'on a une régule d'un gros montant, on voulait comprendre d'où ça vient. On a une régule pareille. C'est ce qui nous donne de l'électricité dans la maison. On voulait comprendre notre facture, en fait. On voulait comprendre d'où on a consommé comme ça. Ça fait deux ans, ça n'a pratiquement pas bougé. Et là, d'un coup, ça bouge. Et en fait, Vincent a appelé. Et en gros, notre cher président a fait péter un truc sur les factures de DF en ce moment. Il a enlevé une espèce de clause. Je ne sais plus ce que c'est. Vincent pourrait mieux vous expliquer que moi. Et du coup, ça a fait qu'au lieu d'avoir une réduction sur les tarifs au niveau d'électricité, ça nous a mis plein pot. Mais je pense que c'est dans nombreux foyers que vous avez dû avoir des régules comme nous, Hyperhot. Et comment ça s'appelle ? Et en plus de ça, on avait un espèce d'abonnement qu'on ne savait pas. À la base, c'est 20 balles. C'est quand même 20 balles de gagné. Où en gros, on pouvait utiliser les heures creuses. Sauf qu'en fait, nous, les heures creuses ici, c'est dans des cris d'horaire où soit on n'est pas là. Donc la rigueur, vous allez vous dire, ouais, tu peux programmer les machines. Ou la nuit. Sauf que la nuit, moi, mes enfants, ils ont un sommeil hyper léger. Autant dire, je ne peux pas faire tourner ce que je veux. Voilà. Et en gros, il faudrait que... En fait, je ne sais pas si on en aurait vraiment... Ça nous ferait faire tant d'économie que ça, de continuer avec ce forfait-là. Donc on l'a enlevé. On a enlevé la mensualité à je ne sais pas combien qu'ils nous avaient fait par mois. Parce qu'avec la rigueur, vous savez, ils réajustent. Et on reste avec la mensualité qu'on avait tout de suite. Et on va voir. Voilà. Parce que franchement, là, nous, dans notre foyer, on ne peut pas se permettre d'augmenter, de payer en plus par mois encore et encore. Ce n'est pas possible. Donc ça, on s'en est occupé. Bah oui, c'était abusé. Enfin là, plus ancien, on ne pouvait pas. Ce n'était pas possible. Donc on a fait ça. On s'est occupé de ça. J'ai appelé aussi, pour ce week-end, l'hôtel. Je vous en dirai plus dans les prochains jours à venir. Donc ça s'est réglé. J'ai aussi écrit à la maîtresse à Léonie. Puisque Léonie a oublié son cahier de poésie. Yahoo ! Et puis voilà. Bref, je vais préparer mes petites affaires. Je ne vais pas tarder à aller à la douche. Et puis on va s'y jeter. Là, j'avoue, je ferai bien une sieste. J'ai un coup de bas, mon mec. Là, je sens que j'ai un petit coup de bas, quoi, de la fin de journée. Et Vincent, il s'est endormi à une heure et demie. C'était dur de dormir sans sa femme, hein ? Il s'est endormi devant la télé. Et à une heure, vers une heure, j'ai eu un message en me disant, « Bob, je vais au lit et tout. » Ce soir, ça ira peut-être mieux. Après, il faut que tu t'habitues aussi. Mais je suis sûre que si tu mettrais la télé dans la chambre, déjà, tu t'endormirais plus facilement. Au moins, tu serais dans le lit quand tu t'endors. Non, arrête, c'est que tu as envie de dormir sur le cannef parce que je ne suis pas là. C'est dur d'assumer, hein ? Ouais, ouais. Allez, je vais vous faire voir pour la chambre à la Ninouche. Bon, je suis en train de ranger la chambre à la Ninouche. Ça, c'est la vie. Le mot suiffeur. Je suis en train de faire la poussière et tout. Je vais passer un coup d'esprit. Et du coup, je vous fais voir parce que du coup, je vais mettre mon pyjama et tout parce que d'ailleurs, il faut que je pense à en venir une veste. J'ai eu très, très froid au boulot la nuit. Apparemment, c'est normal. On n'est plus fatigué et tout. Mais j'ai vraiment eu, mais très, très froid. Et tu m'appelles, Boubou ? Tu m'appelles ? Oui. Et bref. Du coup, je vais mettre un pyjama aussi pour la nuit parce que je me suis un peu cahier dans la chambre à Léonie. Je vais vous poser là, les gars. Je vous pose là. Vous êtes contents ? Et je suis encore en pigeon. Elle a cool. Elle a cool. Alors, petit craquette chez Tape à l'œil. Alors, en sachant que c'était pour l'anniversaire, elle a Ninouche. Et en plus de ça, j'avais mon chèque de feed. Fait de mort de le peuple. Chèque de feed et tout d'anniversaire. Moins 20 balles. Impeccable. Alors, je lui ai pris. D'ailleurs, il faut qu'elle essaye. Il faut qu'elle essaye quand elle revient parce que sinon, je vais changer. Je lui ai pris. Alors, je suis toujours amoureuse. Un pull comme ça. Je le trouve trop canon. Canonissime. Voilà. En 8 ans. Je le trouve assez large. Normalement, je pense que ça devrait lui aller. Je lui ai pris ce pull-là. Avec. Pour le style. Ma chèque. Un short comme ça. Je les aime bien, les petits shorts fluides comme ça. Elastiqués en jean. Voilà. Pour aller avec. Un petit t-shirt comme ça. Florida. C'est classique. Mais canon. Aussi avec les petits reflets roses. Vous savez que moi, vert, rose. Rouge. Tout ça. Là, c'est mes couleurs. Je lui ai pris un autre pull. Lui, je l'ai trouvé. Mais juste trop, trop beau. Viens là, Yadou. Viens voir maman, mon cœur. Génération Smile. Il est rose comme ça. J'aime trop. Voilà. Alors, je l'ai pris un peu plus grand celui-là. J'ai pris du 10 ans. Ce que je veux que je lui fasse dans le temps. Et Léonie, à savoir qu'elle n'aime pas être serrée. Elle est comme moi. Et elle a tendance à prendre des trucs quand même assez larges. Donc, je lui ai pris ça. Viens, mon petit cœur. Et je lui ai acheté avec comme accessoire. Et t'as qu'à fermer la porte aussi. Quelle idée de chier la porte ouverte ? Quelle idée de faire quelqu'un à la porte ouverte aussi, Chateau ? Je lui ai pris deux chaussettes hautes comme ça. Vertes et bleues. Ça va être trop canon avec ses baskets et tout. Vous savez, les baskets qu'il y a eu pour son anniversaire, la Puma, elle va être trop, trop belle, ma princesse. Et je lui ai pris des chaussettes comme ça, à tape à l'œil, où il y a le petit motif cœur de l'autre côté. Vous avez plusieurs coloris. Et, le détail, je lui ai pris un chouchou vert comme ça, classique, et un chouchou style Vichy, rose comme ça, magnifique. Voilà, du coup, son cadeau d'anniversaire. Ça a été ça, les baskets. Et, 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 je vais vous faire voir. Raphaël, t'es en train de faire les bêtises. Oui, tu fais des bêtises. En plus, il allumait le furby. Je lui ai pris, du coup, parce qu'elle m'avait demandé pour son anniversaire, des rideaux pour sa chambre. Je lui ai trouvé ces rideaux-là, chez BM, la dernière fois qu'on y allait. Voilà, je les trouve super sympa. Ils sont blancs, un peu voilage, avec les trucs comme ça. Je lui ai pris des pinces comme ça pour relever les rideaux. Et je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que vous la voyez ? Je lui ai pris une tringle, avec un peu... Ah, je ne sais pas comment vous dire la couleur. Ça fera mieux si je vous fais voir comme ça. Voilà. Donc, il faut que Vincent regarde si ça va. Pareil, il faut que j'aille changer. Mais il faut vraiment qu'il bouge, d'ailleurs. Parce que ça fait bien plus d'un mois et j'ai peur après que je ne puisse plus échanger. Donc, voilà, écoutez, je vais tout ranger. Je vais aller prendre ma douche et puis je vous retrouve après pour le repas. Ah non, elle a eu d'autres trucs aussi. Attendez, je vous montre. Bon, elle a eu ça, mais elle ne l'a pas vu encore. Donc, je vous le ferai voir en temps et en heure. C'est ma soeur qui lui a pris des trois petits trucs. Non, donne ça à mon chaton. Laisse la tringle à Léonie. Laisse ça, chaton, s'il vous plaît. Il ne faut pas toucher, ça, mon petit cœur. Il ne faut pas toucher. Elle a eu de la part de Tati. Des affaires également. Donc, elle a eu ce chemisier. Voilà, qui est super beau. Voilà. Donc, elle a eu ça. Pareil, elle m'a dit, j'ai pris grand. Comme ça, elle le mettra longtemps. Elle a eu une jupe fleurie comme ceci. Voilà. Avec des petites fleurs roses pour l'été. Elle a eu un haut comme ceci pour aller avec. J'arrive ! Avec des petits nœuds sur les côtés. Voilà. Elle a eu... Donc, ça, avec ça. Alors, je ne suis pas très fan, mais Léonie adore. Écoutez, c'est le style de maintenant. C'est un legging comme ça, rose, avec plein de motifs comme ça. Et elle a eu du coup une... Alors, par contre, ça, je ne crains pas. Une tunicule pour aller avec. Et le col, il est comme ça, là. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Elle a eu ça avec. Bon, moi-même, je n'aurais pas acheté ça. Mais Léonie aime. Donc, c'est le principal. Après, ce n'est pas vilain si elle met le tout ensemble, bien sûr. Et elle a eu une autre petite jupe comme ça, fleurie, avec des petites fleurs. Caca, correctement. Et des petites fleurs comme ça. Et en fait, on a l'impression que ça fait hop à leur prenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà pour ça. Elle a eu... Attends, Dado, s'il te plaît. Arrête de tout sortir. Elle a eu un parfum. Oui. Oui. Elle a eu un parfum. Voilà. Et attends, Raphaël, s'il te plaît, deux secondes. Et voilà pour ça. Écoutez, je vais tout ranger. Je vais enlever Raphaël de là parce qu'il est en train de tout me défaire. Et je reviens. Bon, je suis en train de préparer... Mon petit tube pour demain. J'ai mangé, du coup, j'ai mangé la même chose. Je ne vous ai pas fait voir. Mais j'ai mangé le reste du gratin, brocoli, pommes de terre, cabillaud. Voilà. Il en reste encore pour demain. Nous, je remangerai la même chose demain soir. Pas peur, on mettra sous bisselle là. Et puis voilà. Du coup, je me suis mis, comme hier, j'ai nettoyé des fraises. Je me suis mis, s'il vous plaît, doucement, pas mal de fraises. J'emmène ma ritome. Parce que ça, c'est mon meilleur ami, par contre. Il me reste assez impeccable. Je vais emmener celui-là, là. Nestlé Lindahls Pro, là. Avec les piques de chocolat, là. Je vais emmener celui-là pour demain. Ça m'avait grave bien calé. Puis ça me fait manger un peu de protéines. Là, je peux peut-être en rajouter quelques-uns. Donc là, ça frappe bien. Ah, je vais en rajouter quelques-uns. Je rajoute. Du coup, ouais, je pense que je vais en rajouter des amandes, du raisin. Je vais rajouter deux, trois petits trucs, là. Comme ça, même si dans la nuit, j'ai envie de picorer, au moins, j'ai des petits trucs, là. Pas trop mauvais. Voilà. Je vais emmener, pareil, deux bananes. Parce que ça m'a bien sauvée. Parce que du coup, à 5 heures, du coup, j'ai déjeuné. Non, pas à 5 heures. Tu vas aller à la nuit, tu vas aller encore toute la nuit. Eh oui. Je vais rentrer demain matin, pratiquement, quand tu vas te lever. J'ai mangé une banane vers 3 heures et demie. Et après, j'ai déjeuné à 4 heures et demie. Donc, à 4 heures et demie, j'ai mangé du coup le yaourt, les fraises, ma banane. Et j'ai mangé deux, trois trucs comme ça. Et ça m'a calée, ça m'a requinquée. Et j'ai pas mangé à 7 heures. J'avais vraiment pas faim du tout, quoi. Je suis allée au lit. Parce que moi, mon but, c'est que je rentre d'ordre. Je cherche pas à comprendre. Donc, je vais emmener deux bananes aussi. Ça sera toujours ça. Comme ça, au moins, c'est cool. Voilà. Et je vais emmener mon brownie. Bien évidemment. Voilà. On va ramener des ouïes et des brownies. Parce que ça, c'était vraiment un pépite. Ça, la petite douceur, là, à 4h30 du matin, là, c'était... Il est vraiment trop, trop bon. Je vous referai la recette. Mais je crois que vous avez donné les ingrédients. Mais je vous la referai voir s'il faut. Et je la taggerai en mode recette. Et je la mettrai dans la playlist recette. Voilà. Écoutez, je vous laisse là parce que dans un quart d'heure, je suis partie. Tant que je me lave les dents, etc. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Je pense que cette nuit va piquer. Parce que là, tout de suite, c'est ce que j'ai dit à Vincent. J'ai un petit coup de barre tout de suite. Genre, j'aurais bien fait... Descends, s'il te plaît. Descends. J'aurais bien fait une sieste, là. Bref. Allez, je vous fais des gros bisous. Mais viens, enlève ton pied, s'il te plaît. Allez, relou. Ça y est. Je suis contente de partir au travail, finalement. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501